Un réseau informatique est principalement constitué d'ordinateurs reliés entre eux grâce à des lignes de communication, que ce soit des câbles réseau ou des fibres optiques, mais également grâce à des matériels tels que des cartes réseau par exemple. L'arrangement physique, c'est-à-dire la manière dont le réseau est organisé dans l'espace, est appelé topologie. On distingue généralement trois types de topologie réseau. Première topologie, il s'agit des réseaux en bus. Une topologie en bus est l'organisation la plus simple d'un réseau. En effet, dans une topologie en bus, tous les ordinateurs sont reliés à une même ligne de transmission par l'intermédiaire d'un câble. Le mot bus désigne la ligne physique qui relie les machines du réseau, un peu à l'image d'une ligne de bus qui desservirait les différents arrêts dans une ville. Cette topologie a pour avantage d'être facile à mettre en œuvre et de posséder un fonctionnement simple. Cependant, elle est extrêmement vulnérable étant donné que si l'une des deux connexions est défectueuse, l'ensemble du réseau en est affecté. Deuxième topologie, il s'agit de la topologie en étoile. C'est la plus courante. Dans une topologie en étoile, les ordinateurs du réseau sont reliés à un système matériel central appelé commutateur ou switch en anglais. Il s'agit d'une sorte de grosse multiprise permettant de relier tous les appareils du réseau entre eux, que ce soit des ordinateurs, des imprimantes ou un serveur de fichiers par exemple. Contrairement aux réseaux construits sur une topologie en bus, les réseaux suivant une topologie en étoile sont beaucoup moins vulnérables car une déconnexion peut être débranchée sans paralyser le reste du réseau. Le point névralgique de ce réseau est donc le commutateur, le switch, car sans lui, plus aucune communication entre les ordinateurs du réseau n'est possible. C'est cette technologie, cette architecture de réseau qui est utilisée au collège mais également à ton domicile. Troisième topologie, il s'agit de la topologie en anneaux. Dans un réseau possédant une topologie en anneaux, les ordinateurs sont situés sur une boucle et communiquent chacun leur tour. En réalité, dans une topologie en anneaux, les ordinateurs ne sont pas réellement reliés en boucle, mais sont reliés par un répartiteur qui va gérer la communication entre les ordinateurs qui sont reliés. Ainsi, tous les ordinateurs pourront communiquer chacun leur tour. Rentrons maintenant dans le détail du réseau en étoile présent à votre domicile ou au collège. Pour échanger, pour faire transiter des données dans un réseau, plusieurs canaux de diffusion sont possibles. Premier canal, il s'agit du canal filaire. Dans le cas présent, l'information va circuler à travers des câbles ou des cordons réseau composés de fils de cuivre. Il est également possible d'utiliser des fibres optiques qui permettront de faire transiter les données à la vitesse de la lumière. Deuxième canal possible, il s'agit du CPL. Cela signifie CPL, courant porteur local. Dans le CPL, l'information circule dans les câbles électriques. L'ordinateur est relié au boîtier CPL par un cordon réseau, puis les données transitent donc à l'intérieur des fils électriques déjà installés dans le bâtiment. Dernier canal possible, il s'agit du canal Wi-Fi. Dans le cas présent, l'information va circuler dans les airs à l'aide d'ondes radio, que ce soit des ondes de type 2,44 GHz ou bien 5 GHz. Pour résumer, trois canaux de diffusion des données sont possibles. Le premier, il s'agit du canal filaire, qui va être composé soit de fils de cuivre ou bien de fibres optiques qui permettront un débit bien supérieur. Deuxième canal, il s'agit du canal Wi-Fi, grâce auquel les données, les informations vont circuler dans les airs par des ondes. Enfin, dernier canal, il s'agit du canal CPL ou courant porteur local, qui va permettre de faire circuler les données à l'intérieur du réseau électrique déjà existant dans le bâtiment. Il s'agit du canal.